Il est 7h24 déjà, Caroline Philippe nous rejoint, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Cet été 2020 sera bleu, blanc, rouge. Oui, c'est Jean-Baptiste Lemoyne qui disait ça, secrétaire d'Etat au tourisme, je me souviens. Nous sommes amis parcours, 4 août, vacances particulières. On va dresser un petit bilan avec vous, Caroline. Alors les Français ont suivi les recommandations gouvernementales, restés en France, mais les principaux sites touristiques voient leur fréquentation mais dégringoler. Quatre fois moins de visiteurs dans les salles du musée du Louvre à Paris. Au château de Versailles, entre 5 et 8 000 touristes par jour, contre 20 000. En juillet dernier, dans les escaliers de la tour Eiffel, c'est calme Mathieu. En semaine, la Dame de Fer accueille trois fois moins de visiteurs qu'à l'habitude. Quant à l'Arc de Triomphe, 43 000 personnes l'ont visité le mois dernier, contre 178 000 il y a un an. Bon ça c'est pour Paris, la région parisienne, ailleurs c'est beaucoup mieux. Les autres ne s'en sortent en fait pas si mal. Le château de Chambord, par exemple, comptabilise moins 15% de visiteurs par rapport à l'an dernier, moins 8% seulement pour le pont du Gard. Au Mont-Saint-Michel, on atteint 80% de la fréquentation habituelle le mois dernier. Pour le pont du 14 juillet, elle était même supérieure à 2019. Bon le problème est le même partout, clientèle étrangère totalement absente. Oui, même si des jauges limitent l'accès de certains monuments en cas d'affluence, c'est surtout l'absence de touristes étrangers qui explique la désertion des sites parisiens, très dépendant de ces visiteurs. Cette année, le rapport de force est inversé. Les Français sont majoritaires dans ces hauts lieux touristiques. Par exemple, pour la tour Eiffel, normalement, 8 visiteurs sur 10 sont étrangers. En juillet, c'est tout le contraire. Les étrangers sont aussi de bons clients. Regretés au Mont-Saint-Michel, si la fréquentation est là, je viens de vous le dire, les commerçants, eux, font grise mine. Car sans japonais ni coréens, ils peinent à vendre leurs souvenirs aux locaux. Mais dites-moi Caroline, bon, les grandes villes souffrent, mais certains départements sont redécouverts par les Français. Les Vosges, la Dordogne, l'Ardèche sont clébiscités cet été. Si l'on en croit, les réservations Airbnb qui explosent par rapport à juillet 2019. De manière plus générale, 7 des 10 destinations les plus prisées sur cette plateforme sont des départements ruraux ou montagneux. Mais le littoral reste la destination privilégiée. La fréquentation est très importante en Bretagne, en Nouvelle-Aquitaine ou encore en Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui a enregistré plus 22% de touristes français entre le 11 et le 17 juillet. Alors et vous, où êtes-vous partis ? Où comptez-vous partir ? Dites-nous ce matin, vous nous rejoignez au 3216. Merci Caroline.